Bonjour à tous. Il faut que le régime, le pouvoir en place, l'état gabonais, cesse avec la corruption de masse, des critiques du régime. C'est devenu un business qui est détrimental à l'avenir du Gabon. Depuis toujours, lorsqu'une personne se lève pour critiquer le régime sur des choses factuelles ou non, certains ont tendance à essayer de l'acheter pour le faire taire ou à l'utiliser pour des guerres intestines dans le parti du PLG ou dans l'état gabonais. Cela a produit aujourd'hui toute une troupe d'activistes vendus qui ont développé ce commerce à l'extrême, c'est-à-dire des gens qui font croire aux gabonais qu'ils sont debout pour libérer le Gabon, mais qui simplement font du chantage politique en balançant tout le temps des docs et en espérant recevoir de l'argent des individus qu'ils citent pour ne pas qu'ils donnent des docs. Vraiment, mais du chantage, du chantage pur et simple. Si ce chantage pouvait profiter au Gabon, peut-être que je m'en foutrais, parce que je ne suis pas forcément contre le fait que les gens s'enrichissent, c'est leur vie, vous voyez, mais ce chantage ne profite pas au Gabon. Ce chantage est mauvais pour le pays parce que cela soutire quelques sommes d'argent qui auraient pu servir à des bonnes causes. J'ai vu ce que les gens sont capables de faire aujourd'hui au Gabon avec ne fût-ce que 400 000 francs CFA pour nourrir des familles. Lorsque des individus, dans ce chantage politique inutile, se retrouvent avec des sommes faramineuses, comprend bien qu'il y a un Gabonais qui meurt à cause de leur désordre. Il y a du vol dans le pays, il y a beaucoup de voleurs dans la République, mais ceux qui viennent pour escroquer, pour faire du chantage sur le dos des Gabonais, c'est pour moi les personnes les plus abominables qu'on puisse avoir sur Terre. Donc c'est une habitude qui est là, et l'habitude elle est maintenue simplement par les régimes, pas par les maîtres chanteurs. C'est devenu une habitude, et ils le font au détriment même de leurs propres membres de parti, c'est-à-dire qu'il y a des PDG, ce que je connais, qui ont toujours été au PDG contre vents et marées. On a voulu les convaincre de quitter le PDG, ils ont toujours été là, présents dans les congrès, ils ont toujours tout fait, ils ont mouillé le maillot. Ils n'ont jamais eu de position, leurs salaires sont les mêmes, ils n'ont rien eu de leur soutien au PDG. Mais ce sont les imbéciles qui matin, midi et soir font le chantage, et qui tirent à boulet rouge sur le régime à tort ou à raison, qui sont les plus grands bénéficiaires de cette comédie. Tu vois la photo du congrès du PDG, il y a beaucoup de papas, beaucoup de membres, plein de gens, ils sont complètement négligés par le régime, le régime préfère aller investir dans la corruption avec des enfants de perdition qui ont fait du mensonge leur commerce. Il y a un problème, c'est que même les propres PDG, eux-mêmes sont négligés par ce système-là. des millions et des millions et des millions d'euros qui sont dépensés chaque année pour maintenir certaines personnes qui ont soi-disant une bouche autorisée dans le sens qui les arrange. Au lieu de faire des écoles, au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des dispensaires, on préfère enrichir des imbéciles dans la diaspora ou au Gabon, des gens qui jouent un double jeu. Et on pense que c'est un mode de gouvernance responsable, ça c'est les vieilles habitudes du bongoïsme, c'est les vieilles habitudes dont on doit s'émanciper. Celui qui veut de l'argent, il va au Gabon, il travaille, il demande à Yali de le nommer, il ne faut pas qu'il ait honte, mais les gens ne veulent pas aller au Gabon travailler pour Yali, ils veulent s'enrichir sur le dos du gouvernement gabonais, ils font du chantage politique, ils se retrouvent avec des grandes sommes et ils font croire aux Gabonais que ce sont des résistants, ce sont des combattants. Ça suffit. Donc, c'est un problème, vous ne pouvez pas en même temps avoir détruit le Gabon, par la mauvaise gérance et aujourd'hui encore continuer de dilapider l'argent du Gabon parce qu'il faut corrompre un tel, il faut corrompre un tel. Parce que ce sont des mercenaires. On a beaucoup de frères et de sœurs dans le combat qui sont des mercenaires. Ils ne sont pas guidés par l'amour du peuple, ils sont guidés par leur poche. Ils font vraiment du mercenariat. Ils se vendent au plus offrant, ils ne font pas des vidéos parce qu'il faut édifier le peuple, ils font des vidéos parce qu'ils veulent corromper tel, ils veulent corromper tel, ils veulent prendre l'argent de tel. Et les monnaies grammes volent, les virements bancaires volent depuis le Gabon pour aller enrichir des imbéciles. Donc, les pédégistes sont coupables de ce genre de choses. Coupables. Hier, je parlais de la cruche qui a passé tout son temps à enrichir des idiots et à négliger sa propre famille. Aujourd'hui, ils sont coupables de la même chose. Beaucoup de pédégistes sont au chômage. Les Gabonais ont l'impression que tous les pédégistes sont à l'aise, tous sont des grosses voitures. C'est faux. Il y a beaucoup de pédégistes qui sont pauvres, misérables, qui n'ont même pas de travail. Mais ils sont toujours présents, ils sont là, ils donnent l'illusion que le parti est puissant, mais ils sont négligés. Le qu'on retrouve même du travail à eux, c'est qu'à la rigueur, même s'ils ne veulent même pas aider les Gabonais lambda, mais même des propres pédégistes eux-mêmes. Beaucoup n'ont jamais vu des sommes d'argent qui vont à l'étranger nourrir des imbéciles. La vérité, beaucoup, ils sont au PDG depuis 25 ans, depuis 30 ans, aucun poste, aucune évolution, mais ils sont quand même là, ils y croient jusqu'au bout. On leur parle d'émergence, ils y croient. On leur parle de transgabonais, ils y croient. Mais il y a des sommes qu'eux, ils n'ont jamais vues. Jamais. Mais que les gens à l'étranger, parce qu'ils font un petit boucan, reçoivent tout le temps. Quelle injustice pour les membres du PDG eux-mêmes. Ils sont nombreux, pleins. La preuve, là qu'elle est en arrière, en 2016, tu verras les vidéos, tu vois le bureau de vote dans le haut-togoué, on regarde les gens qui passent, des pédégistes, des mamans du quartier qui vont au marché, mais tu vois, la gauche souffre. Ça ne va pas. Mais elle te dit qu'elle va voter Yali, elle est toute contente. Bon, à elle, on va lui remettre peut-être 5 000 francs CFA. Mais à l'imbécile qui est à l'étranger, ou bien qui est au Gabon, qui joue aux opposants, mais qui n'est pas un vrai opposant, on va lui remettre 100 millions de francs CFA, 200 millions de francs CFA. Comment un tel gouvernement peut espérer subsister ? Moi, j'ai toujours dit aux gens que la fin est proche, parce que c'est devenu autre chose, là. C'est devenu la pure bêtise. C'est devenu la pure bêtise. Ils préfèrent prendre l'argent pour corrompre, au lieu d'arranger le pays. Comment on peut être aussi idiot ? Comment on peut être aussi taré ? Franchement. Et voilà pourquoi on souffre pour le pays. Et cette habitude, si on ne la brise pas, elle va perdurer. Voilà pourquoi je demande absolument aux émergents de l'intérieur de faire la révolution. Vous ne pouvez pas tolérer ce genre de choses. Vous n'allez pas continuer à tolérer de vous perdre vos vies, subir les insultes, les injures, parce que vous êtes au PDG, les stigmates de la société. On vous voit comme des diables partout où vous allez, même si parmi vous, il y a des gens qui sont sensés. Et pendant ce temps, des idiots se font passer pour des anges de lumière, et en plus de ça, reçoivent l'argent qui aurait dû être l'argent qu'on vous donne dans vos salaires pour vous augmenter. Nous faisons même que vous augmentez les salaires, vous vous donnez des bonnes positions pour vous débrouiller. On vous prend comme des chiens. On vous abuse dans tous les sens. Et vous le savez. Les PDG de France, ils le savent. Les PDG des Etats-Unis, ils le savent. Les PDG du Canada, ils le savent. En tout cas, partout, il y a les groupes... Vous savez qu'on vous abuse. Vous savez qu'on vous abuse. Vous comprenez ? C'est des gens qui viennent tous les matins insulter Yé Ali, parce qu'ils veulent l'argent, à qui on donne les moyens financiers. Et vous, vous allez défendre le PDG partout. On vous tabasse à tous les... On vous traque partout. Attends. Vous êtes des putes, vous êtes des imbéciles, vous êtes des chiennes. Vous allez tolérer ça. Il faut mettre un terme à ce genre de conneries. On ne peut plus fonctionner comme ça. Tu vas dans un parti politique français, tu verras que dans un parti politique français, on prend soin du peuple, c'est vrai, mais on prend la bonne soin des siens. On s'assure que tout le monde ait un travail, tout le monde ait une bonne position, que les membres du parti aient une carrière, etc. On prend soin de leur bien-être. Et c'est normal. Dans une coalition, tout le monde doit être à l'aise. Il n'y a pas de problème. Pas de corruption, mais simplement, prendre soin des gens qui sont là, et qui sont fidèles à la cause, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. N'est-ce pas ? Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Au Gabon, il y a un petit groupuscule de pédégistes qui s'enregistrent comme des cons, et quand ça les pique, pour ne pas que leurs secrets sortent, ils préfèrent aller vendre l'argent du pays à des idiots, et les gens du parti, même, ils les négligent. Donc, on comprend bien que s'ils négligent même leurs propres gens du PDG, comment ils peuvent s'occuper des Gabonais ? Si quelqu'un n'arrive même pas à prendre soin de toi, tu es dans son parti politique depuis 50 ans, tu mouilles le maillot. Ils préfèrent aller loin en France, donner l'argent à un imbécile, à une idiote. Tu penses au moins qu'il va arranger un pays, ces gens, ils ont une sale mentalité, et ils vous abusent tous. Quand je suis venu en 2016 pour dire qu'il fallait maintenant arrêter cette histoire, j'ai dit qu'il fallait le nini. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais un sorcier. Mais aujourd'hui, ça a un sens. Quand je dis que ces deux systèmes doivent disparaître, parce que ce ne sont pas des bons systèmes, c'est des systèmes d'abus. Ils vous abusent au PDG. Et voici la preuve. C'est que beaucoup d'entre vous, quand vous allez avoir les chiffres de l'argent qui a été envoyé dans la diaspora, soi-disant pour calmer les gens, ou bien pour corrompre tel ou tel, vous allez devenir fous là-bas. Il y aura des bagarres au Congrès. Parce que c'est des sommes que je dis que beaucoup d'entre vous, même imaginez ça dans votre compte, vous n'avez jamais imaginé ça. Plein. Et pour quel genre de travail ? Pour quel genre de travail ? Vous comprenez que votre système va imploser. Non, on ne vous respecte pas. On vous crache dessus. Vous l'appréciez que ça suffit. En 2020, on doit faire la correction maintenant. N'est-ce pas ? Donc, mettez la pression sur la cruche. Tout à l'heure, il y a un pinguiste becqueté qui vient me parler en me disant que non, Obama donne les noms, donne les noms. Je dis, écoute, je ne suis pas au centre du scandale. Effectivement, j'aurais été à la Gèvre pour donner aux gens des mallettes d'argent. On m'arrête. Moi, je vends les gens en deux secondes. Je n'ai vraiment rien à cirer. Mais ce n'est pas moi qui dois parler. Il faut laisser celui qui est concerné, celui qui a pris l'argent de la GEOC, l'argent de l'État gabonais pour l'envoyer dans la diaspora, il faut que lui-même, il vienne parler. Mais ça les fait paniquer. Donc, il vient m'attaquer. Oh, tu n'as pas les couilles de dire ça. Moi, je peux dire ce que je veux. Mais je ne cherche pas à faire le bruit. Je veux des résultats. Voilà pour dire qu'il faut que la cruche, dans l'enquête qui est ouverte sur lui, sur son vol, son étournement, il faut qu'il vienne parler avec Tanachi. Il y a Tanachi, Patrichi, désolé, Patrichi Tanassa, il doit venir parler. Faites la pression. La vérité doit sortir. Vous devez prendre conscience de comment on vous abuse au PDG, de comment on se fout de votre gueule. Vous, dans l'émergence, jeune émergent, vous devez comprendre combien de fois on ne vous respecte pas. N'est-ce pas, non ? On préfère aller acheter des maisons aux gens, des voitures aux gens à l'étranger, mais vous, au PDG, vous, les vrais soldats, les soldats têtus, les soldats fidèles, vous êtes pauvres et misérables, vous n'avez pas le gain. On se moque de vous. On se moque de vous. Et je ne dis pas ça pour que vous cognez les têtes, parce que ça m'amuse de voir les gens se cognaient les têtes. On m'accuse souvent qu'au Gobam, tu aimes que les gens se bagarrent. Pas du tout. Je dis ça, c'est pour vous ouvrir les yeux. Parce que l'amour, ce n'est pas des paroles. L'amour, ce sont des actes. Sous la pluie, tu vas accueillir Ali Bongo. À l'aéroport, tu vas accueillir Ali Bongo. Tu suis l'émergence. Même quand on le critique, à raison, tu le défends. Même quand on tire sur lui, tu dis non, 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 c'est mon président. Mais ton président te donne quoi ? Ton président, l'argent qu'il a, l'argent entre parenthèses personnel, parce que maintenant, c'est Ali Bongo, c'est un milliardaire personnel, ça va pour donner aux gens qui, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, viennent dire que Ali Bongo, assassin, c'est quel genre de connerie ça ? Tu comprends ? Alors que si ton président faisait des routes et des ponts, personne n'aurait besoin de le critiquer, il n'y aurait pas le chantage. Donc vous êtes dans une logique qui vous détruit. Vous perdez votre temps. Au lieu de couromper les gens de la diaspora, arranger le foutu pays. Comme ça, ils ne pourront plus vous critiquer et vous faire du chantage. N'est-ce pas, non ? Mais vous ne voulez pas faire ça. Donc non seulement votre hiérarchie émergente refuse d'arranger le Gabon, mais en plus, quand elle vole et qu'elle détourne l'argent, elle ne pense pas à vous, elle pense à qui ? Aux opposants, dans la diaspora, au Gabon, dans la société civile, les petits corrompus à qui on donne les 100 millions, 200 millions, voilà les gens qu'elle va conforter, qu'elle va mettre à l'aise. Donc, est-ce que les pédéligistes sont tous des salopes ? Il faut me dire, si vous êtes des salopes, moi je ne parle plus, mais si vous êtes des hommes et si vous acceptez ce que je dis maintenant et que vous comprenez que ce système doit arrêter, je vous demande de mener le bon combat, mettez la pression, on doit avoir la vérité. Il faut que ça sorte. Toutes les personnes au Gabon à qui la cruche et avant lui, à Combeci, même si vous voulez, a remis des grandes sommes, des gens qui ouvrent leurs grosses gueules tous les jours pour dire ali, bongo, ali, bongo, ali, bongo, il faut que ça sorte. Les montants doivent sortir avec preuve et les concernés doivent parler. Tony Hondo doit venir parler. La cruche doit venir parler. Tanashi doit venir parler. Ils doivent nous sortir la liste avec les noms et les prénoms et les reçus. Parce que quand l'agent sort du Gabon, souvent ça sort par virement bancaire, par Western Union et souvent même par les mallettes d'argent qu'on déclare à l'aéroport. Tu arrives à l'aéroport, on dit, bon monsieur, vous avez quoi ? Oh, j'ai un passeport rythmatique. Bon, on comprend. Mais les aïs secrets français, ils savent que le gars, il a bien l'argent. Donc, en collaboration étroite avec la France et le Canada et les Etats-Unis, il faut que ça sorte. Voilà des choses qu'on doit enterrer. Il n'y aura pas d'émergence au Gabon tant que ce système perdure. Il faut que les gens arrêtent, vous comprenez, de faire du mal à leur propre population parce qu'ils veulent maintenir leur image. Arrêtez. L'image se maintient quand on arrange un pays. C'est tout. Si les choses se passent bien, qui va critiquer qui ? Même si on veut critiquer quelqu'un, on n'a rien à dire. Vous comprenez ? Non, c'est eux-mêmes qui se créent des problèmes. Ils se comportent mal. Les gens les critiquent et font le chantage. Après, ils donnent l'argent aux gens et au passage, beaucoup de gens sont lésés. Attends, jusqu'à quand ? Je vois beaucoup de pédégystes. Ils sont là, ils sont toujours présents sur la toile. Ils sont toujours en train de publier mal. On peut tout leur dire. Ils sont toujours avec Ali. On a beau les convaincre, dire que non, c'est plus bon, machin. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Mais ils sont fauchés, ils sont pauvres, misérables. Mais c'est les gens qui sont tous les jours en train d'accuser le régime et qui font croire aux Gabonais que c'est les grands résistants qui veulent libérer le Gabon qui s'enrichissent tous les jours. À qui on envoie les bonbons. Bon, vous comprenez ? Il y a un problème. Donc, on est là pour régler le problème. N'est-ce pas, non ? Après, j'ai dit que ma liste révélée, je ne vais pas la dire, mais je vais prier qu'au Gabon, les gens se soulèvent et que la crise, il va venir. Pas les trucs dont il écrit un papier. Il doit venir devant une caméra, il doit parler, il doit aller dans son petit computer, sortir les reçus, sortir les relevés. Il doit faire sa propre. C'est-à-dire qu'il faut une prépondérance d'évidence pour que tous les gens, tous les fanatiques de ces rigolos-là qui font ce sale travail ne puissent pas trouver une excuse. N'est-ce pas, non ? Parce que vraiment, même quand un audio sort ou on dit que quelqu'un a voulu l'argent, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont déjà développé autour d'un culte, ce sont des voleurs et des magiciens, ils envoûtent les Gabonais. Mais quand les évidences sont propres et dosées et que ça va en justice, même le Gabonais le plus envoûté par la marmaille de certains, il est obligé d'ouvrir ses yeux. N'est-ce pas, non ? Donc quand ils verront leur activisme favori avoir les menottes et aller dans un poste de police pour aller répondre de sa criminalité financière, ça va beaucoup les aider à comprendre qu'on avait affaire à des petits cons. On doit tourner la page. Je dis à toutes les personnes dans le monde entier qui critiquent le régime, actuel ou futur, il faut le faire sur la base du patriotisme. Ne faites pas du business. L'opposition a trop été entachée par ce genre de méthodologie. On critique les gens pour qu'ils changent, pour qu'ils se corrigent, pour qu'ils se modifient. Parce qu'on veut s'enrichir. Si tu veux besoin de t'enrichir à la gabonaise, à la rigueur, tu vas demander à Yali, ils te nomment. C'est tout. Ils te administrent, ils te payent bien. Tu assumes. Mais cette manière de faire, où on est à l'étranger, on fait le boucan pour avoir 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 20 000 euros, ce ne sont pas des bonnes choses. Mais comme ils ne veulent pas arrêter, on va les stopper. Moi, je ne blague pas avec eux. S'il faut même se prendre en partie civile, on va se prendre en partie civile. N'est-ce pas, non ? Voilà. Parce que, je le répète encore, pour les Gabonais du Gabon, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas être les gens qui viennent crier qu'il y a la corruption pour nous-mêmes être des petits corrompus et embobiner les Gabonais. Il y a des choses qui vont cesser en 2020 pour de bon dans ce Gabon. Donc, j'ai confiance. J'ai confiance que tous les membres du PDG qui savent qu'ils ont été négligés vont prendre ce dossier à cœur. Et j'ai confiance que bientôt, il y aura des résultats concrets sur lesquels on pourra revenir faire des lives. Parce que dès que la liste sort, je vais prendre chacun des noms et décortiquer en détail. Vous voyez, non ? C'est comme ça. Et le pire, c'est que les gens qui ont pris l'argent ne sont même pas foutus de chercher à redonner cet argent au peuple. C'est que là, il y a une crise au Gabon de Covid-19. Je n'ai pas vu quelqu'un ouvrir une ONG pour envoyer des sacs de riz parce qu'il sait qu'il a pris l'argent dans la cruche. Ils sont là, ils gardent l'argent sous leur matelas. Mais ils viennent emmerder les Gabonais que voilà, le régime fait mal, le régime fait mal. Tu as pris l'argent du régime, plus de 500 000 euros, 300 000 euros, 200 000 euros. Les Gabonais souffrent. Tu ne veux pas dire que pour me rattraper devant Dieu, je vais quand même envoyer l'argent. Non, tout ce qu'ils font en ce moment, ce sont les foutus lives. Ils racontent leur vie. Il faut que leur nom sorte. Patricie, si tu m'écoutes maintenant, tu es en charge de la corruption, sors les noms. Fais un témoignage, on t'enregistre bien propre avec les preuves. Parce que si tu te dis ce moment les noms, on va dire que c'est faux, c'est la manipulation. Le PDG ne veut pas que les gens en 2023 se présentent sous l'élection. Ils veulent saboter tel, ils veulent saboter tel. On connaît comment ils fonctionnent, ce sont les petits idiots. Donc, avec les preuves, n'est-ce pas, non ? Voilà. La comptabilité, les souches, les transactions bancaires, les photos, quand vous mettez l'argent aux gens en restaurant, il y avait des photos, il y avait des caméras cachées. Les vidéos sont où ? Tout ça, ça sort. Un bon documentaire avec des... Nos journalistes gabonais au Gabon, qui font la bonne investigation, ils font un bon documentaire, ça passe à la télévision gabonaise, et puis c'est fini. On tourne la page. N'est-ce pas, non ? Voilà. Parce qu'il faut aussi que les gens la changent. C'est quand même des Gabonais, les PDG. Ils ne vont pas continuer à faire le désordre toute leur vie. C'est un système qui est idiot. C'est bête. C'est ridicule. Hein ? Voilà. Donc, il faut le faire absolument. Il faut le faire. Il faut que les gens des PDG changent. C'est plus tolérable. Ce n'est vraiment plus tolérable. Les Gabonais meurent de faim et regardent les choses qu'ils font. Hein ? Quand même. Donc, je n'accuse pas forcément la cruche en tant que telle parce qu'avant lui, d'autres personnes ont fait pareil. C'est une habitude qui date, cette habitude au Gabon. Mais il faut qu'elle cesse. Il faut qu'aujourd'hui, on s'émancipe de ce genre de choses. Collaborer avec le régime, si quelqu'un estime qu'il faut le faire, qu'il le fasse. Mais vouloir faire du chantage, ce n'est pas une bonne chose. OK ? Donc, je compte sur vous tous. Membre du PDG, je compte sur vous pour corriger l'erreur. Vous comprenez ? Pardon. Prenez soin des vôtres avant de prendre soin des gens à l'étranger qui font du chantage. C'est ridicule. Et cette histoire que dans l'argent du Gabon, moi, je ne gobe pas ça. Si c'est l'argent du Gabon, pourquoi tu prends ça et puis tu caches ? Si tu as l'argent du Gabon, dis la vérité et si on te pose la question, dis que voilà, j'ai pris l'argent. Mais si tu caches, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Tu sais que tu joues un double jeu. Si tu as honte. Vous voyez ? Moi, j'ai déjà reçu l'argent du régime. Bon, pas en tant que tel, mais quelqu'un du PDG m'a envoyé de l'argent. J'ai dit ça à tout le monde. Je n'ai rien demandé. Mais j'ai dit merci parce que j'apprécie le geste. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais c'était quand même beaucoup. C'est un mouli comment ? Est-ce que beaucoup pour les gens hontent ? Mais les gens, eux, ils font le chantage. Ils font le chantage et ils manipulent les gens. Ils font n'importe quoi. Écoutez, il faut que ça cesse. J'ai dit, il faut que ça cesse. Et on va arrêter ça. Donc, les enquêtes doivent être ouvertes. Ne laissez pas ça parce que 2023 arrive. C'est la même chose qu'on peut se passer. Vous allez sortir beaucoup d'argent pour la campagne. Vous qui allez faire la campagne, on va encore vous négliger. Vous qui allez parler à la télévision gabonaise pour défendre il y a un lit et son bilan ou bien quiconque serait quand il y a un PDG, on va encore vous insulter. À la fin, vous aurez peut-être les petites miettes, les petits 100 euros, 200 euros. Mais les gens qui vont passer le temps à tirer sur le régime, à insulter, montrer les fesses, montrer le bodge, c'est eux qui auront les 100 millions d'euros, etc. Faites-vous respecter. Dites à votre hiérarchie qu'il faut que ça cesse et exposer ça bien. Il faut exposer. Donc, on doit se rendre service. Nous, on veut nettoyer l'opposition et vous, on veut qu'on vous respecte. Donc, on doit se rendre service les uns et les autres. N'est-ce pas, non ? Voilà. Yéqué, yéqué. Faisons équipe ensemble pour régler ce problème une fois pour toutes. Que Dieu vous garde. Oui, Maya, mon message sera entendu. Mon message est toujours entendu. Ça prend du temps pour les frangins d'agir comme ils doivent agir. Mais à la longue, ils m'écoutent plus que l'opposition. Donc, je sais que moi... Parce que c'est eux-mêmes. Moi, je ne suis pas pédégiste. Donc, je m'en fous complètement. Ça, c'est eux. Par exemple, tu as ton papa. Là, tu es son enfant. Ton papa ne t'achète pas les cadeaux. Il ne t'achète rien. Il préfère aller acheter les cadeaux aux enfants de dehors qui l'insultent tous les jours. Comment tu te sentirais quand tu vas apprendre que ton père a donné une voiture à un enfant dehors qui est souage et impoli ? Mais toi, tu es dans sa maison, il te donne un petit vélo. Bon, tu comprends qu'à un moment donné, ce sont des êtres humains. Même s'ils respectent le parti, mais il y aura la révolution là-bas. C'est comme ça. Donc, moi, je sème les graines. Ça peut prendre un an, deux ans. Mais tôt ou tard, ils vont comprendre que c'est pour leur propre intérêt. C'est que c'est comme ça. Les gens vont attendre et dire, bon, sous la pluie, ils n'ont rien. Ceux qui font le bouquin, ils ont les bas. 100 000 euros, 200 000 euros. Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont tolérer ça ? Voilà. Voilà. Voici les évidences de la maltraitance. Donc, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas Gobam. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, hein ? Moi, je parle pour leur bien. Mais s'ils font cette révolution, ça nous arrange aussi parce qu'on veut se débarrasser des langues de vipères qui embouillent les Gabonais. N'est-ce pas, non ? Ça nous arrange tous. Là, on est sur une table, on est au carrefour. Leur intérêt, c'est notre intérêt. On veut que la corruption cesse avec la diaspora. Les gens qui sont à l'étranger, qui font le bouquin aillent chercher le travail pour se débrouiller. On veut aussi que ceux qui sont au PDG, eux aussi, veulent être à l'aise. Ils veulent profiter des bienfaits du PDG. Plus que ceux qui sont à l'étranger, qu'on va soi-disant corrompre. Vous comprenez ? Donc, voilà. Donc, c'est pas comme si je leur demande de faire des trucs extra. C'est propre bien. Maintenant, comme je dis, si ce sont des bordels, ils vont boucher les oreilles. Mais s'ils s'aiment eux-mêmes, et s'ils savent ce que c'est 100 000 euros, comment ça peut changer leur vie ? Mais, ils vont agir. Donc, moi, à la fin, je m'en fous complètement. La balle est dans leur camp. Vous savez, je ne perds jamais ce genre de choses. Parce que j'amène une équation qui est simple. Une équation où l'individu qui a été appelé est le plus grand gagnant de cette histoire. N'est-ce pas ? C'est eux que je confronte à leur propre réalité. Je ne gagnerai dedans. D'autres points de vue. Vous comprenez ? Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat gagnant-gagnant. Même s'ils font les malins parce que beaucoup d'entre eux, quand ils me voient, ils s'énervent. Mais à la fin, ils savent que j'ai raison et que l'argent, c'est sensible. Parce que l'argent, ça fait beaucoup de choses. N'est-ce pas, non ? Ils ont les loyers à payer. Les enfants vont à l'école. Il n'y a plus les sacs. Bon, c'est un problème d'argent. C'est très grave. C'est très grave. Tu es là au congrès du PDG avec ton petit tijote bongo. 10 000 euros, ça change ta vie. Combien de sacs de riz tu peux payer avec 10 000 euros ? Dis-moi un peu. Tu n'as jamais manqué à un congrès. Tu es assidu. Tu es un camarade respectueux et discipliné. Toujours présent pour supporter le distingué camarade. Mais même 500 euros, tu n'as jamais eu dans ta vie. Maintenant, tu apprends que l'autre là-bas en France, il a su ton président tous les jours. Il fait du désordre. Mais il a eu 100 000 euros. Bon, comment tu te sens ? Tu te sens comment ? Tu te sens à l'aise ? Dis-moi. Donc, Maïa, il ne faut pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Le message a été reçu 5 sur 5. Il y aura des résultats. Il y aura des résultats parce que c'est comme ça. Quand on parle d'argent, les gens comprennent rapidement les enjeux. N'est-ce pas, non ? Voilà. J'ai mal parlé. Voilà. Yéqué, yéqué. Et je sais que c'est une réflexion qui est présente dans les milieux pédagistes sauf que souvent c'est un peu étouffé parce qu'on dit on laisse tomber, c'est pour garder le pouvoir. C'est faux. C'est pas pour garder le pouvoir. C'est juste une habitude. C'est-à-dire qu'il y a des à prendre des prostituées à qui on remet de l'argent, on ne couche même pas avec elles. C'est juste une habitude. C'est-à-dire qu'ils ont quand même plaisir à envoyer l'argent à des imbéciles. C'est un peu masochiste. C'est pas comme si c'était pour garder le pouvoir. Parce que le pouvoir de le pouvoir ils n'ont pas besoin de ça. Non. Franchement. Mais ils veulent se convaincre que c'est pour la bonne cause. Non. C'est l'idiot aussi. C'est ce démon-là qui fait que quand quelqu'un a de l'argent il préfère aider quelqu'un d'ailleurs que sa propre famille politique. C'est un esprit. J'ai parlé de ça hier. La cruche. Il préfère faire des choses loin mais les gens qui étaient près de lui fidèles, il les a négligés. Donc c'est une malédiction qui existe. Mais qu'il faut briser. Ils donneraient volontiers un milliard à des idiots à l'étranger mais ils ne peuvent pas donner un milliard aux gens du congrès. Aux gens qui viennent mouiller le maillot. Il y a un lion. Il y a un lion. Ceux gens-là. Non, 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 non. Eux-là c'est 500 Français faire pour le taxi et rentrer chez vous. Vous comprenez ? C'est comme ça. Donc c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. S'ils aiment se faire abuser il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, bon, ils vont prendre mes conseils à cœur et ils vont me faire du bon. N'est-ce pas ? Ils vont me sortir des aveux et puis on va ouvrir l'enquête et on va envoyer beaucoup de gens en prison. N'est-ce pas ? Ok. Que Dieu bénisse tous. On est ensemble.